Salut à tous aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain pour la douche des nouvelles donc je vais les dépoter, retirer le plus de terre possible, doucher les feuilles, les racines et les rempoter. Bon niveau racines, on est bien. Alors vu qu'il y a des allocatias, trois gros, j'ai essayé de récupérer les billes du coup je vais les laisser tranquille pour se remettre du voyage, deux jours à peu près. La terre a pu un peu sécher donc c'est plus facile. Sous-titrage ST' 501 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 le tissu autour des racines, ça je vais l'enlever, c'est aussi pour ça que je trouvais hyper important de bien dégager les racines quand on a juste d'acheter une plante, surtout en jardinerie ou en grande surface tout ça, parce qu'il arrive qu'il laisse, enfin très souvent il laisse le tissu dans lequel les plantes ont poussé, et parfois les racines il y en a qui sortent, mais il y en a qui sont aussi extrêmement serrées, et la plante elle dépérille, et il est beau, on prépare une feuille, elle est encore dans la tige de la précédente, et la tige est bombée, donc il y a une feuille qui va sortir, surtout quand vous faites ça avec un allocasium, vous surveillez s'il n'y a pas des bulbilles que vous pourrez mettre à pousser quoi, en général c'est plus proche, plus proche de la tige vraiment au cœur des racines, mais quand les bulbilles sont assez grandes en fait, la plante elle les rejette, c'est une manière de se reproduire et de s'étaler, donc il peut y en avoir aussi dans la terre, selon la maturité, de la bubille et de la plante. Moi j'aimerais savoir quel est votre protocole à vous quand vous recevez une plante, si vous faites quelque chose de particulier. allez, et qu'est-ce que vous faites ? Moi au début je ne savais pas trop, j'ai empoté, je ne me posais pas trop de questions, parce que les trois quarts du temps que vous achetez une plante, les racines elles dépassent et elles sont toutes serrées, donc c'est vrai que plus le temps passe, plus je me renseigne et plus j'ai un protocole précis, notamment parce que je ne veux pas introduire de nuisible chez moi, donc entièrement la dépoter, la doucher et la rempoter c'est encore un des meilleurs moyens de vérifier l'état des racines et puis potentiellement s'il y a des nuisibles, si vous avez bien regardé votre plante et que vous n'en avez pas vu, mais qu'il y en avait quand même, a priori une bonne grosse douche et un bon rempotage, ça peut totalement tuer ceux qui pouvaient être un peu cachés quoi. J'arrive à ce stade, parce que j'ai bien réussi à enlever la terre, avant de passer à la douche, je fais quand même un petit bassinage, parce que je n'ai pas envie de mettre de la terre dans la douche, au moins le moins possible, dans la baignoire. Donc là, je vais mettre un peu d'eau dans une bassine, et les racines qui étaient dans le tissu, elles sont toutes enrouées. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bulbi aussi. Je vais la mettre trempée dans le dos, pour ça on va voir ce qu'il reste de terre, et ça dépliera la racine restante. Je vais la mettre trempée dans le dos, pour ça on va voir ce qu'il reste de terre, et ça dépliera la racine restante. Encore une belle couronne, deux racines. Oh là là, là je vais être guettée en bulbi, je les vois déjà dépasser. Il y en a tellement, qu'on a commencé à... à pousser quoi, là. Je me permets d'interrompre la vidéo pour vous dire que cette pauvre Alokasia, Lothaire Bakiana, n'a pas résisté au choc de son rempotage suite à son voyage, et qu'elle est malheureusement décédée. Donc ce que j'ai fait, c'est que, après plusieurs mésaventures, j'en suis arrivée à couper intégralement les feuilles, et juste ne récupérer que de bulbes, que je vais devoir refaire raciner. Et quand je vois ces extraits, ça me fait mal au cœur, parce qu'elle était vraiment très belle. Mais c'est un peu le problème avec les Alokasia, c'est que c'est fragile, et ça n'aime pas les changements. Donc elle s'est mise en dormance, et ensuite les racines ont moisi, ont pourri. Donc j'étais obligée de tout raser. C'est hyper beau. Ça va pas l'air trop mal non plus niveau racine. Donc là, a priori, j'ai deux pieds. On va voir. La terre est humide. Il faut savoir que toutes ces plantes pâches, je les ai achetées en même temps, ou à un jour d'écart. Alors on n'est pas du tout au même stade pour toutes au niveau séchage. Celle-ci par exemple, elle a besoin d'être arrosée. Encore très humide. Même si la terre au-dessus a l'air très sèche. Aux pieds, ça va pas. Diffin de paquets, c'est mon deuxième, mais le premier je l'ai acheté quasiment longtemps. Donc voilà, j'ai pas trop de connaissances. J'ai vu qu'il y avait un différent de paquets qui était vert très foncé, avec juste la ligne centrale plus claire. Un peu comme le Syngonium au Moyen-Midi. Je trouve super beau. En fait, c'est drôle. Je crois qu'il y en avait deux, mais c'est un. Donc il y a le gros principal. Il y a une deuxième branche. Et là, en dessous. Et on a une autre qui semble... Chut, je cherche la sortie. Il y en a ici aussi. Faut que je me renseigne sur comment ça se... Ça se trouve, ça se sépare. Un peu comme les calatères. Je vais couper le bout... Je sais pas. Petite beauté. Très légère. Du coup, elle se défait toute seule. Je sais pas. Si j'étais tellement fragile par rapport aux gros allocations. La scie t'en est tellement fragile par rapport aux gros allocations. Une trio star. Sous-titrage ST' 501 ... 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